bonsoir allemand j'espère que vous allez bien excusez moi voilà il fait mon tricot rapidement j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous on va échanger olga sissi madame olga bonsoir madame olga bonsoir madame olga éloge gloire bonsoir monsieur éloge partager le direct facebook m'a restreint donc voilà les gens ne voient plus mes directs mais c'est pas grave on m'a interdit de faire des trucs des vidéos jusqu'au à une date antérieure mais c'est pas grave voilà pourquoi si vous voyez que mes vidéos n'ont plus assez de vues c'est parce que dans cet ainsi quand il a dévoilé certaines choses ils m'ont signalé facebook dit que je suis un élément dangereux donc voilà je suis interdit de faire des vidéos sur ma page facebook ce que j'utilise en ces autres moyens pour pouvoir faire toujours des vidéos mais ça ne porte pas assez voilà ça fait que beaucoup de personnes ne voient pas mais sachez bien que guégué n'a pas disparu quand les restrictions vont s'élever le combat va continuer alors bonsoir bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne connaissent pas je suis l'incontournable de guerre complète tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas trop aux yeux l'homme qui ne mâche pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'a rien de gouverneur italien laisse-moi mourir 5 est plein droit et le patrie de camarades ou la moitié alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous dire que la journée de demain sera une journée importante parce que je serai dans l'obligation de porter plainte contre le ministre de la jeunesse tour et mamadou pour tentative d'assassinat envers la personne de guégué donc je vais saisir la police voilà non seulement je vais porter plainte en belgique et je vais me déplacer pour venir porter plainte en france pour que les pays membres de l'UE sachent que tour et mamadou il veut ma peau et donc non seulement ma vie en danger mais celle de ma famille est en danger pour que les gens le sachent vous voyez quand je parle des gens pensent que non je mens non je ne mens pas c'est que je vous dis d'autres disent mais ils vont te faire quoi ils vont faire quoi et toi guégué ils vont faire quoi et toi guégué ah bon ils vont rien me faire qu'à ton noir là qu'ils avaient mis en prison là c'est d'ailleurs si qu'à ton noir ils faisaient une vidéo pour dire non on veut l'arrêter on veut le mettre en prison vous allez dire ah mais tu t'es rien important cela n'a pas empêché le gouvernement ivoirien de le foutre en tourne est-ce que je mens ou bien je dis la vérité qu'à ton noir le petit qui faisait la vidéo là c'est un petit nordiste cela n'a pas empêché le régime d'Alassane Ouattara de le foutre à la Maca ils l'ont mis à la panne Maca il a fait des années là-bas avant d'être libéré est-ce que vous comprenez vous le voyez encore faire des vidéos non est-ce que vous le voyez encore faire des vidéos mais la voix de qu'à ton noir et celle de guégué là laquelle des voix qui porte vous même les cyber activistes sont pour errant des piles entre vous et moi là qui dit la vérité qui sait casser les papos qui frappe là où ça fait mal mais c'est guégué guégué qui fait trembler des gens au sein du gouvernement parce que j'ai reçu des appels où des gens dit mais guégué ta voix sonne ici fort à la présidence il y a quoi j'ai dit ah le RADP a été hypocrite envers ma personne et donc il faille qu'on se dise la vérité il faille qu'on expose les choses donc je suis là exposé ce qui est au sein de ce parti parce que moi guégué je ne peux pas comprendre ou d'autres soit disant cyber militants cyber activistes on leur donne des maisons on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent soutenir le RADP et moi on me demande guégué il faut soutenir le RADP par conviction pendant ce temps les autres eux ils soutiennent pas le parti par conviction ils soutiennent le parti par conviction dans le jeton il faudrait que ça soit clair ne nous voilons pas le visage mais avant d'y arriver j'aimerais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que demain là je vais porter plainte contre Touré Mamadou je vais porter plainte contre Touré Mamadou il faudrait que ça soit clair et le soir je vais faire une vidéo pour vous montrer la plainte parce que je vais la porter demain donc je ferai une vidéo pour vous montrer la plainte que non Guégué vient de porter plainte contre votre ministre voilà il faudrait que ça soit clair c'est pas parce qu'il est ministre que je ne vais pas porter plainte non 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 il est ministre pour les Ivoiriens il n'y a pas de soucis mais lorsque ce ministre là il prend son pouvoir de ministre pour pouvoir pour vouloir nuire aux gens pour vouloir atteindre à la vie des autres en ce moment là la justice doit s'impliquer la justice doit s'inviter là-dedans voilà pourquoi demain je vais aller saisir la justice pour dire il y a un ministre de la Côte d'Ivoire qui donne de l'arrière aux gens pour que ces gens là puissent me tuer et je vais citer un tout sous le nom tous ceux qui sont impliqués là-dedans je vais donner leur nom à la police donc tous ceux qui ont reçu l'argent là sachez bien que vos noms là seront sur la liste je vais vous déclarer à la police si je parle c'est parce que j'ai des preuves et je vais exposer ces preuves là au commissariat là-bas il faudrait que ça soit clair mais en dehors de ça revenons à nos moutons il y a des gens ils suivent le RADP ils sont payés on leur donne des villas on leur donne des maisons d'autres ont des voitures ceux-là leur donnent des ailes à faire des vidéos pour le RADP et nous les autres là on dit non il faut suivre le parti par conviction bon donc les autres là eux ils ne savent pas suivre le parti par conviction eux ils suivent le parti par intérêt mais nous on n'a qu'à suivre ça par conviction mais qui est né de la dernière pluie qui est né pour être mouton sur cette terre en tout cas si vous voulez être mouton moi Gégé je ne suis pas né pour être mouton en tout cas depuis que je ne suis pas le RADP je peux vous dire que mes affaires marchent il faudrait que ça soit clair mes affaires marchent voilà mes affaires là ça marche mes affaires là ça marche ne vous inquiétez pas demain soir là vous allez me voir dans ma nouvelle maison là où je suis là je vais quitter là demain matin demain soir là vous allez me voir dans ma nouvelle maison c'est là-bas même je vais faire vidéo est-ce que vous comprenez une fois qu'on se dise la vérité les gens qui vous donnez le jeton là pour suivre le RADP là eux là ils ne suivent pas le parti par conviction j'aimerais éclairer les militants du RADP je vais vous faire comprendre quelque chose vous on ne vous empêche pas d'être militants du RADP mais ce que je veux vous faire comprendre c'est pour vous vous éveiller en fait c'est pour réveiller vos esprits c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe parce que vous n'avez pas les informations ce que les cadres disent vous êtes derrière eux mais ce qui se passe en bas là vous ne savez même pas vous ne savez pas ce qui se passe en bas maintenant quand nous on est là on vous explique ce qui se passe ah mentez là ah mentez parce que vous refusez de comprendre c'est ça c'est ça quelqu'un qui refuse de comprendre quand on lui dit quelque chose il ne veut pas écouter la fois passée là j'ai fait une vidéo j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit tu es menteur tu es menteur il a reçu ça j'avais dit le lundi il allait recevoir ça et la mission hein pour laquelle ils allaient lui donner l'argent j'ai expliqué allez-y voir sur sa page Facebook j'ai dit c'est qu'il est en train de péter les bouteilles de champagne en train de faire le show est-ce que le jour j'ai dit cela avant de dire ça est-ce qu'il faisait chaud est-ce qu'il péter les bouteilles de champagne c'est-à-dire que quand vous avez une intelligence dans vos têtes un esprit vous devez analyser j'ai peur qu'il ne faisait pas le show en plein coronavirus il fait une bouteille de champagne il invite des gens il est dans la voiture il fait le malin ça crie partout il ne suit plus le truc voilà vous devez comprendre et vous vous demandez mais d'où vient cet argent là parce que il n'y a pas si longtemps Guégué a dit qu'il allait recevoir 60 000 euros le lundi ah le mardi lundi il commence à payer les bouteilles de champagne ah Zépec il enlevait le jeton où voici un bon tel quelqu'un un vrai ponceau comment il réfléchit le jeton là vient d'où parce qu'il ne payait pas ça il ne faisait pas le malin il n'invitait pas les gens il trouve d'où vient cet argent tout de suite Guégué a dit le lundi il allait recevoir quelque chose mardi net il est dans le truc il est dans le choc voilà ça crie ça pète les bouteilles d'où vient le jeton et vous devez faire la similitude entre ce que Guégué avait dit et ce qui vient de se passer les gens n'ont pas voulu m'écouter il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ne m'écoutez pas mais une plainte sera posée maintenant ces gens là à qui les gens payent pour faire la vidéo là quand ils vont faire la vidéo ils vont défendre la nationale vous allez dire c'est un vrai militant c'est un vrai militant pourtant vous ne savez pas pourquoi il fait la vidéo il est motivé il est déterminé lui que vous pensez qu'il est un vrai militant là il crie comme ça parce qu'on lui donne le jeton c'est à dire ce que je vous dis là sachez le tous ceux qui sont c'est vrai militant RADP venant de l'ouest ou de l'est ou de la Côte d'Ivoire reçoivent de l'argent pour faire la vidéo c'est à dire si vous les nordistes militants du RADP vidéomans du RADP venant du nord si vous ne voulez pas ouvrir vos yeux là vous allez rester la pauvre je dis la vérité vous allez rester la pauvre si vous luttez par conviction ceux que vous suivez là eux là ils ne luttent pas par conviction ils luttent pour de l'argent dans la ville quand on est là il faut se battre pour avoir l'argent ou bien quand tu n'es tu te battes tu es sous le soleil là c'est pour faire quoi ? c'est pour conviction tu travailles cadeau tu fais tout gratuitement sans rien demander en retour tu travailles là c'est parce que tu es généreux ah le patron j'aime trop ton affaire non tu barras tu travailles pour avoir le jeton on ne travaille pas pour devenir mouton on travaille pour acheter mouton est-ce que vous comprenez ? j'ai vu des abalées qui ont critiqué Guégué et tout mais lui là il reçoit l'argent c'est ce que vous ne savez pas il est payé j'ai vu d'autres cyber militants qui ne sont pas des nordistes mais qui sont très proches de moi qui sont déterminés et qui dépendent à la salle mais c'est ce que vous ne savez pas là ils ont reçu maison est-ce que toi nordiste là toi qui te dis si bien militant à la salle tu as une fois donné maison même tes propres parents pour dormir là ils ont tous les problèmes ah pourtant ce n'est pas aujourd'hui que tu suis à la salle il y a longtemps tu es derrière la salle un frère moral cassé même tu n'as pas eu mais lui qui vient d'ailleurs là c'est parce que ses yeux sont dégâts ses yeux sont ouverts lui il fait ses vidéos il soutient à la salle c'est pas par conviction il le soutient donc il aime mais derrière cet amour là il y a le guet qui tombe donc ça fait qu'il est trop déterminé et tu dis lui au moins il est sérieux lui au moins là c'est quelqu'un qui n'est pas vendu lui au moins mais quand tu dis il n'est pas vendu là c'est qu'il touche là toi tu ne touche pas ça mon frère toi tu te bats en France tu te bats aux Etats-Unis pour acheter terrain et construire lui là il ne se bat pas beaucoup on lui offre le terrain on construit pour lui on lui donne la maison et puis les caler toi tu te dis je suis l'indice c'est moi c'est nous on suit le parti par conviction il faut rester là pour dire tu suis le parti par conviction il ne faut pas réclamer pour toi reste là sauf quand tu suis là les ministres les députés là tu penses vous pensez que les gens ils se battent je viens être député c'est par conviction je viens être député parce qu'ils aiment le RADP des gens ils trichent élection au sein de la députation c'est le jeton qui est là tu sais quand tu deviens député là mon frère ton avenir est assuré pour toujours même si tu n'es plus député par moi là le jeton tombe même si tu meurs tes enfants ils vont les payer c'est comme si dans la vie si tu as été une fois président de la république et que tu n'es plus président de la république ton argent est assuré on te paye en tant qu'ancien chef d'état même si tu meurs là tes enfants reçoivent de l'argent parce que toi qui es le père là tu avais été président un jour dans le jeton tombe ta décennie ta décennie est mourie pas ce jeton là c'est ce que vous ne comprenez pas la politique est basse il y a ce que vous voyez il y a le faux aussi donc si vous voulez rester là par condition vous allez c'est parce que c'est sans dire le peuple souffre et les politiciens évoluent mais ceux qui sont parmi le peuple là qui ne veulent pas souffrir qui ont les yeux dégâts eux là ils ne souffrent pas un là pour un sort c'est de ça qu'il s'agit un c'est ça là c'est ça je veux ouvrir vos yeux il y a des gens qui ne comprennent pas imbécile guégué vendu là vendu là mais moi qui suis vendu il n'y a pas de soucis mais parmi nous les cyberactivistes là il y a beaucoup de vendus parce que beaucoup sont au sein du RADP là c'est à cause de l'argent ils militent pour de l'argent ne les payez pas hein et vous allez voir je prends le cas de Gionni lui il est dedans vous pensez que quoi c'est parce qu'on lui a donné le jeton qu'il est dedans vous pensez que ça c'est l'argent là il va il va militer il va crier matin il dit soit RADP à la salle ceci à la salle est bien ceci ceci non son jeton tombe c'est pas ils ont payé maison à Ganiwa et maison à Biga toi qui est militant du RADP là depuis Minesa Toé là tu as déjà reçu une petite maison même Cabane même tu n'as pas ça mais lui devant toi lui qui est insulté à la salle de votre ayer là il t'a dépassé c'est à dire ils l'ont soulevé ils l'ont mis devant toi et toi qui étais un militant déterminé tu suis le parti par conviction lui Goni il dit si toi tu veux là pour suivre ça par conviction lui il n'a rien à foutre lui il est venu là en danse en jeton et il fait vidéo pour parler bien de ton candidat sans le jeton là il ne parlait pas bien de ton candidat le jeton est tombé même législatif il est quand il était candidat impartial je dis impartial bon il était candidat indépendant plutôt et il ne s'est pas financé lui-même le RAD peut enlever encore le jeton mais toi toi qui est je suis militant du RAD il faut dire que tu es candidat indépendant le RAD peut enlever tu ne vas pas avoir ils ne vont même pas financer toi-même là tu vas souffrir tu vas dépenser ton propre argent si tu échoues tu es échoué même si tu gagnes là ils sont capable même de transformer ta victoire en échec ils vont te dire tu as perdu tu vas faire quoi ? tu vas rien faire mais lui là c'est ça il y a des gens qui sont nés pour évoluer il y a d'autres qui sont nés là pour suivre donc si toi tu es né pour suivre mais mon frère reste là pour suivre il faut suivre les gens par conviction je suis par conviction je suis par conviction surtout ceux qui sont ministres là c'est parce que vous ne savez pas hein l'Agi-Sherif il est payé partout le Mamadou 1 donc s'il fait cette vidéo et puis il défend il est motivé là c'est parce que le jeton le jeton donc il fait cette vidéo pour les talibans étaient payés par Ahmed Bakarko chaque mois les impecs ils étaient payés par Ahmed Bakarko chaque mois donc ils faisaient la vidéo ils étaient déterminés parce que l'argent tombe mais toi là tu faisais la vidéo quel argent tu tombais mais ceux là si tu parles mal du RADP ils vont sortir de leurs gants pour te clasher pour te dire ce qu'ils pensent parce que eux ils savent que chaque fin du mois on leur donne et Ahmed Bakarko était leur patron qui leur donnait le jeton au nom du RADP donc ils faisaient tout au nom du RADP donc ils sont déterminés est-ce que c'était de l'amour propre est-ce que ils aimaient le RADP ils défendaient le RADP par amour ou est-ce qu'ils défendaient le RADP à cause du jeton voilà les questions que vous devez vous poser qu'est-ce qui se passe est-ce que Goni est au sein du RADP à cause d'un amour profond dans l'ensemble votre ou est-ce qu'il est au sein du RADP à cause du jeton qu'on lui donne voici les questions que vous devez vous poser les autres je n'ai pas envie de les citer qui sont trop proches de moi est-ce qu'ils sont quand je parle vous savez de quoi je parle il y a des gens qui sont proches de moi dont je ne veux pas citer maintenant dans ma vidéo est-ce qu'ils font les vidéos ils soutiennent le RADP par amour par conviction ou est-ce qu'ils soutiennent le RADP parce qu'ils gagnent le jeton voici les questions que je vous pose à vous maintenant de cogiter à vous maintenant de réfléchir pour dire ce qu'il dit là est-ce que ce n'est pas vrai vous êtes militants au sein du RADP il n'y a pas de soucis quand on a un moment d'où inviter les gens au restaurant au restaurant pour manger là est-ce qu'ils vous avaient appelé non ils n'avaient pas appelé tout le monde ils avaient sélectionné des militants du RADP des militants qui faisaient des vidéos c'est ceux là qui l'avaient appelé ce jour là mais est-ce que vous tous les militants ils vous ont appelé ils ne vous ont pas appelé mais moi j'étais au courant allez-y écouter la vidéo de Amadou Kiki quelque chose comme ça allez-y lui-même il disait qu'il était là si vous pensez que je mens là ils n'allaient pas eux-mêmes ils n'allaient pas témoigner pour dire qu'ils étaient là ils n'allaient pas dire non nous on était là que c'est pas ce que Gégé dit là ils étaient là pourquoi ils faisaient quoi là-bas est-ce que vous les militants et militantes là tous les moments d'où avaient invité les militants aller au Champs-Elysées dans un restaurant qui coûte cher non mais pourquoi ceux qui l'avaient invité là leur rôle c'était pour faire quoi c'est parce que il y avait une soie de jetons ils devraient leur donner l'argent mais est-ce que ceux-là s'ils avaient eu l'argent là ils allaient parler ils allaient pas parler ils allaient se taire pour défendre même le RADP pour dire et quand quelqu'un allait maintenant revendiquer sa part vous allez dire qu'il est une traite eux-mêmes là ils allaient faire des vidéos pour dire lui là c'est une traite oh putain derrière ça là ils ont reçu le jet mais ce jour-là tous les mamadou ne leur a rien donné ils avaient fait une liste de trucs il y avait Amadou Kiki c'est un vieux père que je respecte il y avait les épèques je peux vous montrer la vidéo là il y avait les épèques il y avait l'aghi shérif il y avait plusieurs personnes qui étaient partis ce jour-là ils ont mangé parce qu'ils voulaient prendre le jeton qu'on leur avait promis malheureusement pour eux tous les mamadou ce jour-là il a fui pour rentrer en Côte d'Ivoire il n'a pas donné le jeton même moi-même là il m'avait écarté c'est quand c'est gâté ah Gégé Gégé tous les mamadou a pris notre argent il a fui donc c'est-à-dire quand on les invitait en Katimini dans le secret ils n'ont rien dit à personne c'est quand c'est gâté là ils appellent maintenant Gégé non mais je leur ai demandé vous-même là-haut ils vous ont invité est-ce que vous m'avez téléphoné pour dire ah Gégé viens parce qu'à la salle on va te donner l'argent à Tricotour et mamadou pour partager ce cyber militant entre eux ils se sont sélectionnés ah lui-là il ne faut pas l'inviter c'est lui-là c'est lui-là et puis ils ont fait un petit boing pour aller là-bas dans le but de prendre tout le jeton maintenant c'est gâté dans la main c'est maintenant ils ont pris l'argent ils ont pris mais ils sont hypocrites si l'argent tombait là ils n'allaient pas parler ils allaient se taire et ils allaient faire comme si ils n'avaient rien reçu mais en dehors de ça on leur a donné ils ont sélectionné d'autres pour donner et je suis informé quand Talibat Choco on paye billet d'avion pour lui pour aller en Côte d'Ivoire on paye billet d'avion pour lui pour aller en Côte d'Ivoire mais vous pensez qu'il n'a qu'à fait quoi ? il n'a qu'à il n'a qu'à mal parler du RADP mais il va défendre le RADP il va défendre parce que il sait qu'il a ses intérêts en défendant on lui donne quelque chose ce n'est pas gratuit ils ne font pas ça gratuitement la vie chérif il est là matin midi soir il va même pas au travail oui vidéo elle devait dire son travail il est assis matin midi je suis en train de faire vidéo vidéo c'est à dire tu te réveilles à 4h du matin il est en ligne il est en direct vous pensez que c'est gratuit c'est le jeton qui tombe Isaac n'est pas qui est au Canada lui il a fini ses études matin midi soir il est en direct il est en direct vous pensez que c'est quoi ? parce qu'Alassane est joli parce qu'il s'appelle Alassane ils n'ont qu'à faire vidéo pour lui eux-mêmes là ils ne vont plus travailler non ils font ça parce que le jeton tombe eux ils sont conscient ils n'ont pas le jeton qui gagne là même s'ils travaillent ils ne vont pas gagner les jetons là comme ça donc ce qu'on leur donne là c'est un gros budget on leur a donné les moyens de se doter des appareils nécessaires pour faire cette directe donc ils sont déterminés à faire des directs matin midi soir ils sont là vous allez leur poser mais va travailler va travailler mon frère c'est qui gagne là ? ça dépasse même ton salaire quand tu gagnes chaque fin du mois dans la neige tu traverses la neige ce que ton patron te donne là lui il gagne ça chaque jour donc il ne faut pas te comparer à lui il est déterminé à défendre à la Sainte Ouattra il est déterminé à dire n'importe quoi pour arranger l'image du gouvernement voilà c'est ce que vous ne savez pas c'est ce que vous ne savez pas et nous les autres quand on revendique vous dire oh tu es un traite tu es un vendu tu es ceci non comprenez le fond ne parlez pas trop tôt pour dire lui là il est ça non 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 vous devez savoir ou bien chercher à comprendre pourquoi la personne fait ça pourquoi la personne fait ça lion du ouroba lion du ouroba bon je vous ai vu vous avez fait un poste pour me traiter de chien la lion du ouroba je n'en disconviens pas mais avant même que vous ne fassiez des postes avant même d'apparaître sur les réseaux sociaux vous savez que vous êtes bel et bien suisse je le sais je suis conscient je suis au courant mais un moment donné on s'appelait vous m'appeliez pour parler de tricot de politique avec moi avant même de venir sur les réseaux sociaux je ne vous ai jamais manqué du respect je ne vous ai jamais traité de tricot d'animal mais j'ai vu vous m'avez traité de tricot de chien je me suis dit bon peut-être ça collait à elle mais si vous ne recevez pas de l'argent sachez bien et bien qu'en dehors de vous beaucoup reçoivent vous ne savez pas moi je vous donne les informations je sais de quoi je vous parle Léa Koke qui est ma soeur Léa Koke qui est ma soeur Didana elle elle est nommée elle est nommée par le ministre Amédée Kouakou qui lui est maire de Dibou je dis je dispose des informations via les dossiers c'est elle qui s'occupe des affaires extérieures du nord du bois c'est-à-dire la région du sud du bord d'Amand c'est elle qui s'occupe de tout ça elle doit sa mission consiste à faire déplacer les opérateurs économiques les investisseurs et elle à son pourcentage dès lors que quelqu'un va investir dans la région du nord du bois c'est-à-dire en ce qui concerne la région du sud du bord d'Amand elle partage elle va recevoir son passeport diplomatique est-ce que vous comprenez ? c'est tout ça là je connais et quand je vous parle à quelqu'un qui connait tout ça vous ne voulez pas mais c'est tout ça là je vois mais je ne veux pas rentrer dans les détails qu'est-ce qu'elle a eu ? combien on lui a donné ? c'est ma soeur je la respecte c'est une femme que je respecte beaucoup et son pense qu'elle a je la félicite parce qu'elle a bataillé et elle mérite ça elle n'est pas rentrée dans le RADP là elle était militante du FPI ce que vous ne savez pas elle était militante du FPI mais elle s'est engagée au sein du RADP elle n'est pas mouton elle est rentrée là-dedans là sa paix est sorti au lieu de traiter guégué de chier là voici une femme qui est courageuse c'est votre c'est votre soeur elle est aussi femme comme vous mais vous êtes là elle a eu un grand poste aujourd'hui là elle va avoir son passeport diplomatique elle cause avec le ministre elle est dans la cour des grains vous êtes en Suisse là-bas mais si vous revendiquez aujourd'hui ils vont vous traiter de clètes mais si moi je ne vous donne pas ces informations là est-ce que vous allez le savoir je sais je sais de quoi je vous parle et je suis dans le bois sacré j'ai toutes les informations voilà pourquoi je dis il n'y a qu'à aussi donner la part de chacun parce que c'est suite à ces vidéos là qu'ils ont récompensé beaucoup est-ce que vous comprenez ? donc voici un peu les réalités moi ce que je dis c'est que ceux qui se disent ou celles qui se disent militantes et militants du RADP s'ils n'ouvrent pas leurs yeux et puis ils pensent que tous ceux qui font des vidéos pour défendre le régime et traiter Gégé de traite ou bien Gégé de vendu ou bien Gégé n'est pas fiable et tout et qu'ils pensent que c'est avec un bon cœur ils disent ça pour dénigrer Gégé vous vous trompez ils disent ça tout simplement parce qu'ils reçoivent de l'argent il faudra que ça soit clair d'autres des terrains pour construire oh pourtant toi là tu milites pour le RADP le RADP tu n'as jamais donné terrain c'est-à-dire pour avoir le terrain tu dois tu es obligé de dépenser des millions il faut mettre 10 millions sur la table pour avoir un terrain et ce n'est même pas garantie peut-être ce terrain là ils avaient déjà vendu à quelqu'un d'autre donc encore c'est une bataille sur le terrain or ceux là ils ont reçu des terrains il y a d'autres qui ont reçu des terrains il y a d'autres qui ont reçu des villas à Yopougo cité vert le gouvernement a fait des maisons ils ont partagé ça aux cyberactivistes venant de l'ouest de la Côte d'Ivoire je vous le dis en dehors de Gégé tous ceux que vous voyez en tant que cyberactivistes qui dépendent du RADP qui ne sont pas l'indice ont reçu des maisons et personne ne peut dire le contraire personne ne peut dire le contraire personne ne peut même ceux-mêmes qui sont proches de moi ils ont reçu des maisons je sais c'est parce que je n'ai pas envie d'exposer des gens ici parce que c'est des gens qui sont proches de moi c'est des gens avec qui j'ai eu une bonne affinité et donc je ne veux pas les mêler de trucs de ce que je dis sinon j'allais j'allais exposer leur nom et puis ils n'allais même pas dire le contraire parce que eux-mêmes ils sont eux-mêmes ils m'ont confirmé qu'ils ont eu des maisons est-ce que vous comprenez eux-mêmes ils ont confirmé qu'ils ont eu des maisons ce sont des amis proches qui sont des cyberactivistes mais qui ne viennent pas du Nord ils ont été à Côte d'Ivoire on leur a donné des maisons ils m'ont montré les clés que ces maisons-là leur ont été offertes par le gouvernement d'Alassane Ouattara et j'ai dit mais à quand pour nous ils ont dit ah Guégué peut-être le jour tu vas venir ils vont te donner pour toi mais pour le moment c'est pour nous donc eux-mêmes ils ne sont pas là-bas gratuitement ils sont déterminés à défendre le RADP parce qu'en retour là ils gagnent on leur donne l'argent on leur donne des maisons vous travaillez pour quoi ? vous travaillez dans votre ville pour avoir l'argent pour construire des maisons et avoir des enfants c'est tout personne ne peut dire le contraire tu travailles là c'est pour investir mais en investissant mais si tu n'as pas de maison c'est que tu n'es rien quand tu travailles jusqu'à là pour être heureux il faut au moins avoir une bonne maison il faut avoir une bonne économie il faut avoir des enfants dans ce moment-là quand tu te regardes avec cet argent tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie avec ces maisons-là tu peux dormir tranquillement c'est de ça qu'il s'agit et donc vous ne pouvez pas dire même les politiciens eux-mêmes le président de la république ils ne travaillent pas ils ne travaillent pas avec son jeton qui s'est déjà battu pour dire je veux être président sans l'argent pour dire je travaille gratuitement pour le pays en retour je ne prends pas de salaire ça n'existe nulle part dans le monde en Côte d'Ivoire même là ça ne peut pas exister Arassane Moitra lui-même là il est président mais il se sert chaque fin du mois il a besoin de jetons Laurent Babou a été président chaque fin du mois il se servait Bédi avait été il a été président chaque fin du mois il se servait ou Foué même qui a été le père fondateur de la nation chaque fin du mois il se servait vous pensez que les gens ils travaillent pour les bons yeux du peuple ivoirien mais non sinon les politiciens RADP ils pouvaient dire il y a nos militants du RADP ils ont beaucoup souffert donc on travaille par conviction on ne veut pas d'argent qui au sein du RADP eux tous là c'est jetons on fait la politique pour gagner de l'argent on ne fait pas la politique pour devenir mouton je vous le dis n'ouvrez pas vos yeux restez là restez là restez là pour dire Gégé tiens traite tiens traite en tout cas Gégé lui il vous dit la vérité mais je vais porter plainte contre Touré Mamadou voici quelqu'un qui a de l'argent il préfère investir cet argent dans le but de monter la vie mais lorsque Gégé réclame sa paille non 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 il ne veut pas il n'a pas d'argent mais quand il s'agit de donner 120 000 euros à des gens pour m'abattre pour me faire du mal alors tu as cet argent je n'ai jamais vu ça il faut être vraiment truc tu préfères dépenser 120 000 euros pour me tuer pour m'abattre pour me mettre hors d'état de nuit waouh je n'ai jamais vu c'est quand même un truc aberrant c'est quand même un truc bah d'autres disent ah mais Gégé il va te faire quoi c'est vous qui ne savez pas là ce que Gégé c'est là taisez vous si je veux aller à la police demain je sais pourquoi je sais ce qui se passe c'est pas vous qui vivez ce que je vis vous ne vivez pas ce que moi Gégé je vis c'est vous qui pensez que je ne suis rien mais ce que je dis là ça sonne fort au gouvernement là-bas ça sonne fort là-bas et pour ça l'individu veut à ma tête si j'étais encore du bois il y a longtemps ce dernier m'aurait déjà arrêté il m'aurait déjà abattu par des éléments des énergumènes en nom n'identifiant il allait leur donner cet argent pour dire abattez-le et ils allaient faire le sale boulot à la place de Touré Mamadou mais comme je suis en Europe et en Europe ici tu ne peux pas envoyer quelqu'un qui sait que sa vie est en danger parce que s'il loupe son coup il sait que la prison il attend c'est à perpétuité et donc il exige une bonne somme au cas où le coup est loupé et qu'il en prison sa famille puisse vivre de ça voilà pourquoi ils ont exigé à ce que Touré Mamadou dépose le Gégé il leur a dit là 60 000 euros 60 000 euros pour chacun ils ont accepté pour eux si on les arrête pour eux si on les arrête ils peuvent utiliser cet argent pour faire ce qu'ils ont envie de faire mais vous savez vous allez échouer parce que Gégé n'est pas né de la dernière pluie Gégé là c'est quelqu'un qui voit déjà le danger arriver je vois déjà ce qui va arriver donc tous vos coups que vous préparez là ça va échouer je suis un dider mes frères ce que vous préparez dans l'ombre là je sais et ça va échouer mais non seulement je vais porter plainte à la police pour que la police et pour que les états européens sachent de quoi il s'agit et les noms que j'ai cités dans la vidéo je vais citer ces noms là pour dire ces personnes là ils les ont mis derrière moi pour m'assassiner ça c'est un et lui qui les a envoyés là il a encore du voir il est ministre pour que les états européens sachent de quoi il s'agit maintenant moi-même là je prends mes précautions mais sachez bien que tous les mamadous sont à la base de ça s'il y avait quelque chose un jour sachez bien que c'est tous les mamadous qui sont à la base de ça c'est lui qui mise de l'argent pour faire du mal à guéguer est-ce que vous comprenez donc voici de quoi il s'agit pour ceux est-ce que vous m'avez déjà vu faire des vidéos matin midi soir sur un individu je le fais parce que cet individu est un danger non seulement pour la nation parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vous parle mais combien sont ceux qui ne parlent pas qui subissent qui disparaissent pour rien parce que tout simplement peut-être ils ont fait un commentaire sur facebook ou tout simplement parce qu'ils ont fait un poste sur facebook on les identifie on sait d'où ça vient et puis on envoie des voyous pour leur ôter la vie sans savoir qui a été à la base de ça mais avec au guéguer le monde entier doit savoir que c'est tout le mamadou qui est à la base de ça il prépare ma mort vous devez le savoir il est en train de préparer ma mort mais il ne peut pas m'avoir parce que ma mère ne m'a pas livré mon père ne m'a pas livré ils ne m'ont pas sacrifié donc tu ne peux pas c'est que les sorciers de mon village n'ont pas pu faire tourer mamadou tu ne peux pas le faire c'est pas à toi de me manger ma chère est très amère tu ne peux pas quitter là-bas ou non là-bas pour dire tu as bouffé un joli didamme ou un joli bété un guerrier comme moi tu ne peux pas me tuer il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles parce que ce ne sont pas tes intimidations qui vont me faire taire j'ai parlé je vais mourir je n'ai pas parlé je vais mourir voici ma philosophie c'est-à-dire que quelqu'un soit Alpha s'il parle il n'a pas parlé mieux vaut parler que de me taire je préfère parler et mourir que de rester mieux et mourir voici ma vision voici ma conviction voici ma philosophie tu dois le comprendre quels que soient les gens que tu mettrai je parlerai toujours parce que je sais que ceux même qui sont les mieux ou les timides de ce monde ils meurent ceux qui sont éveillés dans ce monde et qui sont vivants meurent donc Gégé préfère parler je ne suis pas ceux qui se taisent je ne suis pas ceux qu'on est timide et puis ils se taisent on ne peut pas m'intimider pour me taire au contraire quand tu fais ça ça me pousse encore pour parler ça me pousse de parler il sera mieux de calmer tes imbécilités il sera mieux de calmer ton jeu dans lequel tu es il faudrait que ça soit clair si je vous parle je sais pourquoi je vous parle si ce avant de finir la vidéo n'oubliez surtout pas que le coco appelé dans la langue de moulière hémorroïde c'est une maladie qui n'a pas de remède dans les hôpitaux je répète le coco ou l'hémorroïde est une maladie qui n'a aucun remède dans les hôpitaux aucune pharmacie ne détient le secret pour neutraliser le coco aucun médecin n'est capable de vous donner un médicament moderne pour satisfaire votre coco mais avec l'incontournable j'ai compris donnez tranquille parce que le coco n'a plus de pouvoir le coco sera anéanté avec la plante magique venant de l'incontournable n'hésitez surtout pas parce que non seulement le coco te pousse à avoir hernie ceux qui hernie et qui voient que les trucs le font mal c'est le coco qui est à la base mon frère l'hernie fait que tu ne peux plus être performant au lit tu ne peux pas cogner parce que tes deux boules magiques te font mal et tu vois le machin ça gonfle et tu marches comme ça entre tes deux jambes pourquoi tu laisses ça se développer mon frère c'est le coco qui est en train de t'en mentir tu laisses le coco développer ton hernie mais mon frère tu n'as aucun problème sachant bien que l'incontournable guégué il peut te donner le remède pour mettre ça en état de nuit tu laisses ton truc comme hein ton ennuis s'en sortir parce que tu es allé aux toilettes ça sort ça te fait mal tu pleures mais pourquoi toutes ces souffrances pourquoi toutes ces souffrances oh tu sais que l'incontournable docteur mort est là le propriétaire de tous les dossiers il est là tu laisses le propriétaire de tous les dossiers le médecin le médecin il va bon t'analyser mon frère il prend ton argent il ne peut pas bien te soigner quelles que soient les pilules qu'il va te donner c'est pour provoquer le cancer dans ta vie parce que ces pilules ne vont pas te soigner il n'y a que la feuille magique il n'y a que l'incontournable il n'y a que l'incontournable le seul et unique capable de mettre un terme au règne de la maladie à appeler coco sinon que l'hémoroïde dans ta vie il ne faut plus chercher loin bien sûr je suis le propriétaire de tous les dossiers c'est lui-même qui fait fuir le coco il faudrait que ça soit clair le coco te rend constipé tu manges mais tu ne vas pas au besoin mon frère pourquoi tu fais souffrir tant ton ventre pour aller au besoin même là pour que ça vienne dans ça tu es quoi et c'est gros et ça vient avec le sang tu lui donnes tes yeux même deviennent rouges tu pleures et les lames coulent pourquoi tu te fais souffrir viens chez l'incontournable il va mettre fait à ça le coco n'a plus de vocation sur le chemin de Guégué le coco le règne du coco est terminé quand la feuille magique fait son apparition dans ta vie le coco lui-même il fuit ce que j'appelle coco là c'est ça on appelle l'hémoroïde pour ceux qui ne comprennent pas cela pour ceux qui ne connaissent pas ce mot là coco là ça c'est c'est un langage ivoirien donc écoutez-moi en dehors de ça là il y a des gens ils sont tellement bougés ils sont ils n'arrivent plus à monter correctement sur madame madame étant fatigué il n'y a rien mais elle est vente des histoires et toutes ces histoires tout simplement pour créer le désordre et se séparer de monsieur parce que elle ne peut plus être satisfaite au lit elle crée le désordre pour fuir ou elle crée le désordre pour ne plus s'attendre à un monsieur comme ça là elle est libre de sortir et de rentrer quand elle veut comme elle veut mais si vous ne parlez pas est-ce que tu peux contrôler encore quelqu'un que tu ne parles pas à lui madame fait pas là mais toi tu ne lui parle pas elle ne te parle pas mais elle sort elle rentre quand elle veut la colère là mais tu ne peux pas parler vous ne vous attendez pas hein tu parles seulement elle va te balancer la parole donc elle sort pour aller voir son petit pompier qui va la mettre bien pourquoi tout simplement parce que monsieur il n'est plus à la hauteur monsieur ne répond plus le moteur ne prend plus le carburant du moteur a diminué le moteur ne répond plus le moteur souffre il faut réinitialiser le logiciel qui permet au moteur d'être à la pointe pour que le disjoncteur puisse amener l'énergie il faut bien dégraisser le champion comme ça le son qui va sortir mon frère ce son est garantie à 100% madame sera très heureuse lorsque le match va commencer alors si tu vois que ton moteur manque de carburant mon frère tu vois que tu as du mal à répondre et tu vois que madame commence à faire des chichis et provoque pour qu'il puisse avoir la mésentente comme ça il va aller voir son petit pompier mon frère il faut mettre fin à ça viens à guéguer complique viens à docteur mon donne viens à être à l'incontournable au propriétaire de tous les dossiers viens à camarine deux autres viens à boum boum et viens à laisse moi mourir 5 heures je suis le propriétaire terrien je suis celui qui sauve les gens de cette maladie par la bénédiction de Dieu bien sûr alors faible exception n'a plus de règne dans ta vie tu souffres de ça viens à moi je te donne la poudre magique mon frère madame ce qu'elle n'avait jamais vu elle a fait sa vie elle a connu des hommes partout dans le monde avant de tomber sur toi avant de se mettre ensemble avec toi depuis qu'elle te connais là c'est toi tu n'as jamais fait là tu vas lui montrer tu sais tu vas l'enflammer comme si on chauffait elle rentre dans un trou elle va sentir la chaleur ce jour là elle va te demander mais je suis où d'où vient cette énergie tu dis l'énergie vient tout droit de Godiago cette énergie a été béni par docteur mon donne appelé les continents bien bien compris dis ça à madame tout simplement elle va dire merci Guégué et de là où je suis j'ai dit madame de rien la faiblesse est seule ce n'est pas à ton thé je ne dispose pas d'à ton thé le remède dont je dispose est diamétralement opposé à ton à ton thé que tu connais ce sont deux voies qui sont parallèles ces deux voies ne peuvent jamais se toucher il y a même une très grande distance entre ces deux voies est-ce que vous comprenez c'est un médicament qui soigne c'est un médicament qui finit et qui neutralise la faible que c'est chère mon frère c'est pour te soigner ce n'est pas pour te donner le médicament et te exciter tu vas dire ah papy tout se lève et puis tu non 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 ce médicament tu traites ça rajeunit tout ce qui était dégommé dans ton corps tout ce qui faisait que tu ne répondais plus au lit là ça va devenir jeune ton logiciel masculin qui te permet d'être réellement un woody au lit ça va se rajeunir et ce logiciel va te permettre de mieux pilonner la chose de mieux pilonner quand je parle du pilonnage intérieur il faudrait que tu pilonnes ça va te permettre de mieux pilonner la chose et celle même qui possède la chose elle sera très heureuse elle sera satisfaite elle va dire merci chou si elle t'avait jamais dit merci ce jour là le merci va sortir un traitement de 14 à 21 jours mon frère et ton mal est guéri pour toujours parce que la guérison n'est pas éphémère c'est une guérison solide qui dure dans le temps tant que tu as en vie cette guérison sera avec toi elle peut être éphémère le jour où tu ne seras plus en vie mais tant que tu vivras mon frère la guérison que cette poudre magique va te donner mon frère cette guérison ne va plus te lâcher partout tu passeras quelle que soit si c'est un mec amical entre toi et une japonaise mon frère tu vas marquer le but entre toi et une chinoise tu vas marquer entre toi et une américaine quelle que soit même si cette américaine avait déjà connu les 57 si elle avait déjà connu elle est snow dog quelle que soit l'instant qu'elle a découvert dans sa vie le jour où tu l'attrape elle va crier elle va parler ce jour là tu vas la baptiser si tu es baoulé elle va faire un jour si tu es ouais elle va faire si tu es didin si tu es bêté elle va crier bêté mon frère ce jour là tu vas la baptiser ne t'inquiète pas avec ce médicament là aucune femme ne peut faire lui malin ma soeur si ton mari ne répond pas au lit pourquoi tu es là il faut commander pour lui tu lui donnes je ne comprends pas quoi il y a des femmes le plaisir c'est pour toi aussi ce n'est pas pour l'homme seulement c'est toi qui encaisses c'est toi qui doit être au cieux il ne répond pas bien au lit et puis tu es là si c'est ton mari il te coûte cher il faut payer tu payes tu lui donnes le traitement même si ce n'est pas ton mari et puis c'est le petit pompier si tu adores bien le petit pompier et que tu veux que le petit il te mousse bien mais s'il n'arrive pas mais il faut payer tu lui donnes tu dis je suis où traite toi parce que j'ai besoin de toi tu vas bien me pomper tu vas bien me mousser et puis le moussement va se passer si on se laisse c'était l'incontournable l'homme dans ton panneau qui n'a pas frangé c'est l'autre qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien d'autantement de rappeler moi boum boum laisse moi mourir c'est qu'un plein droit et le padrino camarades ou la moudia nous voilà et on se remercie on se salue on se quitte KO vive la Côte d'Ivoire vive le peuple ivoirien en ensemble c'était l'incontournable